Bonjour à tous et à toutes, on est sur un nouveau webinaire de la NSFA. Pour simplifier les choses et éviter les pépins, je garde pour l'instant l'écran directement sur la dia d'introduction. Je suis donc Philippe Poulin, co-modérateur de ce webinaire avec Noël Peretti ici présent. On aura successivement trois topos, trois mises au point. L'un donné par Mathilde Di Filippo qui est biologiste et généticienne qui travaille chez Alion. Noël Peretti qui est pédiatre et qui s'intéresse de longue date aux hypocholestérolémies. Et puis on aura un second topo qui finalement est enregistré parce que Marianne Abifadel n'est pas sûre de pouvoir être présente ce soir. Car elle a eu un souci de santé et sa présence est incertaine. Mais nous avons eu son enregistrement et nous pourrons le diffuser. Et dans la troisième partie, nous aurons Bertrand Cariou de Nantes qui interviendra sur les applications translationnelles. Puisque le sujet des hypocholestérolémies est en constante évolution et a donné lieu à des découvertes importantes en termes d'application thérapeutique au cours des 20 dernières années et peut-être encore dans le futur. Donc sans plus tarder, je donne la parole à Mathilde Di Filippo et à Noël Peretti pour le premier topo. Vous avez 15 minutes, les discussions seront prises à la fin. Mais vous pouvez utiliser le chat entre temps pour poser des questions brûlantes que vous auriez peur d'oublier. Bonjour à tous, Mathilde Di Filippo, biologiste à Lyon et Noël Peretti, pédiatre à Lyon. Donc nous allons parler, le premier topo concerne un des deux grands mécanismes d'hypocholestéronie par défaut de sécrétion. Alors la question est clinico-biologique, comment définir et quand suspecter une hypo-bêta-lipoprotéinémie ? Puisqu'on va parler d'hypocholestérolémie qui touche le LDL, on va s'intéresser uniquement à cette fraction de l'hypoprotéine. En pratique, il s'agit donc d'une définition biologique et statistique, c'est-à-dire les taux inférieurs au cinquième percentile, ce qui, pour une population française, globalement représente un taux inférieur à 0,6-0,7 g par litre de LDL, avec une hypo-bêta-lipoprotéinémie, puisque c'est cette fraction spécifique qui est touchée. On va voir qu'il y a deux grandes entités, les causes secondaires ou associées à d'autres syndromes, et les causes primitives. Les causes secondaires vous sont présentées ici, il s'agit globalement d'anomalies dans lesquelles on a un hyper-métabolisme, un hyper-catabolisme global, comme l'inflammation ou un défaut de production, comme les insuffisances hépatocellulaires, par exemple. Mais on a aussi quelques syndromes rares, comme le syndrome de McKusick-Holbright, par exemple, ou le syndrome de Schwachmann, dans lesquels les mécanismes peuvent être partiellement expliqués, comme des malabsorptions intestinales, par exemple. Ce ne sont pas ces syndromes et ces causes secondaires qui nous intéressent, mais davantage les causes primitives dans lesquelles on distingue les causes polygéniques, dont va vous parler Mathilde DiFilippo juste après moi, et les causes monogéniques qui vont être, je dirais, le point dur un peu ici, en termes génétiques, monogéniques, monogéniques d'origine intestinale. Tout d'abord, les formes polygéniques. Pour rappel, habituellement, on s'intéresse aux formes monogéniques, c'est-à-dire qu'un allèle confère un effet très fort sur les concentrations, pour l'exemple en cholestérol LDL. Ici, il s'agit de formes génétiques pour lesquelles un plus grand nombre d'allèles ont un effet plus faible, mais c'est la somme de tous ces effets qui entraînent l'hypocholestérolémie. Ces variants ont été identifiés en études d'association, en GWAS, et ensuite, les scores polygéniques sont construits en faisant la somme du nombre de copies de l'allèle risque multipliées par la taille de l'effet déterminée par les études de GWAS. Pour le score du LDL, le principal score utilisé est le score incluant 12 polymorphismes différents publiés par l'équipe de Talmud. Du coup, des différentes études ont été menées en Europe, chez des patients qui ont des concentrations en cholestérol LDL inférieures au premier ou au cinquième percentile, et en utilisant des scores, le plus souvent, il s'agit du score 12 polymorphismes dont je viens de parler, mais parfois d'un score restreint à 6 polymorphismes, ou d'un score à 11 polymorphismes. Ce qui a été montré, c'est qu'en population générale, dans la cohorte Lifeline, chez des personnes ayant une concentration en cholestérol LDL inférieure au premier percentile, il y avait 50% des individus qui avaient en réalité un score polygénique bas, donc l'hypocholestérolémie pouvait être expliquée par ce score polygénique bas. Ensuite, d'autres études ont été menées en France, en Italie ou en Espagne, qui ont été réalisées plutôt chez les populations de patients ciblés sur l'hypocholestérolémie, pas des populations générales, et dans ces cohortes, les pourcentages de patients ayant une forme polygénique varient de 14 à 37%. Si on veut revenir sur la classification globale, puisque ça va être aussi le sujet du topo qui suivra, en fait, on peut distinguer deux grands mécanismes différents aboutissants à cette baisse du cholestérol. Soit, on est très souvent sur ce raisonnement de balance entre entrée et utilisation, soit un défaut de production, et donc là vous avez schématisé un intestin avec la production de chilomicron qui va être recapté au niveau hépatique après action de l'hypoprotéine lipase, et la production hépatique de VLDL qui va aboutir au LDL après les actions également de la LPL. On distingue donc une première classe qui est un défaut de sécrétion de l'hypoprotéine, et donc on parle de FHBL, Secretion Defect 1, 2 et 3, qui correspondent à trois gènes mutés, la MTP, l'APOB et le SARIN-B, qui interviennent à des niveaux différents au niveau entérocitaire pour la constitution du pré-chilomicron, sa structure et l'exportation après dans la circulation sanguine. Sans rentrer dans les détails, nous avons donc ici un défaut de sécrétion de l'hypoprotéine qui fait que l'entérocyte va se gorger finalement de l'hypide, mais ne sera pas capable de l'excréter. Le même mécanisme se passe au niveau du foie, ce qui est symbolisé par cet aspect de stéatose, avec un défaut de sécrétion des triglycérides par le foie via les VLDL. La deuxième grande classe, et ce sera traité juste après par Marianne, il s'agit de la classe 2 par excès de catabolisme, donc FHBL pour familial, hypobéta-hypoprotéinémie, excessive catabolisme 1 et 2, et là ce sont les gènes ANG-PTL3 et PCS-K9 qui vous seront traités juste après. Alors cliniquement, pour ce qui nous intéresse, pour la première partie, nous avons donc un défaut de sécrétion, deux organes principaux vont être touchés, l'intestin d'abord, puis le foie. L'effaut de sécrétion des chiots microns qui induit donc une malabsorption lipidique, avec donc des symptômes digestifs, en période néonatale le plus souvent, d'où la présence d'un pédiatre ce soir, avec diarrhée, vomissement, douleur abdominale, et puis un retentissement avec perte, donc on a une stéatorie, une perte énergétique importante, un retard de croissance et un risque vital engagé. La malabsorption lipidique ne concerne pas que les triglycérides de l'aspect énergétique, mais également les vitamines hyposolubles, et ce sont ces vitamines hyposolubles qui, une fois carencées, peuvent induire des complications, notamment neuro-ophtalmiques ou de la minéralisation osseuse. Et on insistera sur le fait que la vitamine E joue un rôle particulièrement important dans la prévention de ces complications, à la fois au plan rétinien en association avec le rétinol, mais également au niveau neurologique. Le même défaut de sécrétion, mais cette fois au niveau des VLDL au niveau hépatique, induit là aussi un défaut de transport via les VLDL, et une accumulation, d'où une stéatose et un risque de fibrose, voire de cirrhose. Et enfin, d'autres organes peuvent être touchés par accumulation de lipoprotéines ou de produits de dégradation, comme la lipofuchine, et induire des symptômes neuromusculaires, qui peuvent, par exemple, toucher également le cœur de manière plus rare ou la maladie musculosquelettique en association avec l'atteinte neurologique. Ce qui veut dire que, dans les circonstances de découverte, vont varier selon l'âge d'évolution. Chez l'enfant, on vient de le dire, c'est surtout du digestif, des fois par endoscopie avec cet aspect de stéatose entérocitaire, de dénutrition, ou fortuitement sur un bilan lipidique, réalisé dans le cadre d'une dénutrition, alors que chez l'adulte, ce seront les complications que nous avons évoquées, hépatiques, neuromusculaires, ophtalmiques, osseuses et cardiaques, qui peuvent être le point d'appel, donc avec des entrées de spécialités différentes. Je vais maintenant vous détailler chacune des trois lipocolestérolémies par défaut de sécrétion, en commençant par l'A-beta-lipoprotéinémie. Cette pathologie est liée à des mutations sur le gène MTTP. Le gène MTTP intervient dans la lipidation de la peau B, aussi bien au niveau intestinal qu'au niveau hépatique. En cas de mutation sur ce gène, il y aura un défaut de sécrétion non seulement des chilomicrons, mais également des VLDL, ce qui va conduire à la symptomatologie complète que vous a décrite tout à l'heure Noël, avec des diarrhées dès l'enfance, un retard de croissance, une atteinte neurologique et ophtalmologique, et une stéatose hépatique. Ces mutations sur ce gène, cette pathologie de transmission autosomique récessive, donc il faut que les deux allèles soient atteints pour que la maladie s'exprime. Les parents, eux, ont par contre un bilan lipidique normal, et n'ont pas de symptomatologie associée. Chez le patient, il y aura une hypocholestérolémie majeure, avec une concentration en cholestérol LDL indosable, ainsi que la concentration en ACO-B, une très nette diminution de la concentration en vitamine E. Je vous ai représenté à droite deux axes. Le premier axe, c'est la sévérité clinique. En bas, vous avez l'absence de symptômes, et en haut, la symptomatologie complète que vous avez décrite précédemment Noël. Et à droite, vous avez les concentrations cholestérol LDL, qui sont croissantes en descendant, avec en haut l'absence de LDL détectable. Et en bas, je me suis arrêtée au cinquième percentile de concentration en LDL, parce que, pour des raisons d'échec, je ne pouvais pas aller plus loin. Donc, si on représente cette pathologie, le FHBL-SD1, la bêta-lipopoténémie, c'est celle qui confère la symptomatologie la plus sévère, avec l'hypocholestérolémie la plus profonde, avec une concentration en LDL indosable. Maintenant, la FHBL-SD2, ou la lipobéta-lipopoténémie familiale par mutation sur le gène APO-B. Donc, le gène de l'APO-B, pour rappel, on a un gène unique chez l'homme, qui conduit à la sécrétion de deux formes protéiques différentes. Au niveau hépatique, il y aura sécrétion de la forme complète de l'APO-B, qu'on appelle également APO-B-100, alors qu'au niveau intestinal, il va y avoir une désémination d'une citidine en uracile, en position 6666, qui entraîne la sécrétion d'une forme naturellement tronquée de l'APO-B, l'APO-B-48. Donc, les symptomatologies qui vont être associées aux mutations de l'APO-B vont dépendre de deux choses. La première chose, c'est la localisation de la ou des mutations par rapport à cette position, ici, qui permet la sécrétion de l'APO-B-48. En cas de mutation, dans la partie 5 prime, il y aura une atteinte non seulement de la sécrétion de l'APO-B-48, mais également de l'APO-B-100, alors qu'en cas de mutation, en position plutôt C-terminal, il n'y aura qu'une atteinte de la sécrétion de l'APO-B-100. Et la deuxième chose, c'est que cette pathologie, les transmissions autosomiques codominantes, la symptomatologie sera d'autant plus sévère qu'il y aura deux allèles atteints. Ici, vous avez dans le tableau la forme bialélique, c'est-à-dire que si chacun des deux parents a transmis une mutation, la prévalence de cette pathologie n'est pas connue, mais il y a à notre connaissance moins de 50 cas décrits dans la littérature. On peut avoir des formes symptomatiques complètes telles que les a décrites tout à l'heure Noël, en cas de forme bialélique, si elles nous troncaturent avant 48 %. Et la concentration en LDL cholestérol, la diminution de cholestérol LDL est un petit peu moins sévère, mais globalement, peut être indosable également. Donc, chacun des deux parents aura, lui, une forme hétérozygote, une mutation à l'état hétérozygote. Là, la prévalence, elle est considérée comme étant entre 1 sur 700 et 1 sur 3000. Dans ce contexte-là, elle est souvent découverte de façon fortuite chez des patients qui sont en bonne santé. Cette mutation de la pobée va être associée à une diminution du risque de maladie coronarienne de 72 %, telle que montré dans cette publication. Mais par contre, elle est associée à une augmentation du risque de stéatose hépatique avec un autre ratio à 6,3. Et les patients qui ont une mutation à l'état hétérozygote ont des concentrations en LDL qui sont autour de 1 millimole par litre. Donc, on peut les représenter à ce niveau-là de l'échelle. Et enfin, la troisième pathologie, c'est la maladie de rétention des chiromicrons. Elle est causée par des mutations sur le gène sarin B. Le gène sarin B, il intervient après la sécrétion des pré-lipoprotéines dans des vésicules de transport qui vont ensuite s'associer au golgi. Et au niveau intestinal, la protéine sarin B est indispensable à la fusion de ces pré-vésicules avec le golgi, puis à la sécrétion des chilomicrons. Chez ces patients, on va avoir des symptômes dès l'enfance, enfin, dès la naissance, avec des diarrhées, un retard de fraissance et une rétinopathie. Par contre, la concentration en cholestérol LDL sera moins abaissée que ce qu'on a vu précédemment, avec des concentrations à environ 0,9 millimole par litre. Donc, si on la représente sur le slac, on se retrouve avec une forme qui est quand même très symptomatique, mais au niveau du bilan lépidique un peu moins sévère. Et l'autre particularité, c'est qu'ils ont des concentrations en cholestérol HDL qui sont assez basses. En ce qui concerne les traitements, il y a deux grands volets. Un volet, on va dire, plus nutritionnel, avec, d'une part, permettre la clairance des entérocytes. Et donc, ça, c'est la nécessité de limiter, voire stopper initialement, en tout cas chez le nourrisson, l'apport en acides gras à longue chaîne qui nécessite le passage par le chiot-micron. Mais ceci induit une carence calorique que l'on va compenser par l'utilisation de triglycérides à chaîne moyenne qui sont indispensables chez le petit puisque nous avons juste une alimentation lactée à ce moment-là. Et le deuxième volet, c'est la supplémentation. Alors, à la fois en acides gras essentiels, puisqu'on a limité les acides gras à longue chaîne globalement, mais il y a besoin quand même d'apporter une quantité minimale d'acides gras essentiels. Et puis surtout, la supplémentation en vitamines liposolubles A, D, E et K. Donc, ceci est résumé dans cette publication qui a été faite, qui vous permet d'avoir une idée des dosages utilisables. Ceci permet d'être aussi clarifié dans une publication de PNDS, d'un protocole national de diagnostic et de soins qui résume l'ensemble des prises en charge à la fois diagnostiques et suivies avec les différents points évoqués qui correspondent finalement aux organes impliqués dans les complications. Donc, pour résumer sur cette figure, vous avez toutes les protéines qui sont impliquées dans la synthèse et la sécrétion des VLDL. Donc, vous avez entouré en rouge les protéines dont le rôle a déjà été explicité et qui, en fait, avaient été découvertes par les pathologies. Donc, le gène de la MTTP a été découvert par la bêta-lipoprothénémie. Donc, il y a trois gènes majeurs, APO-B, MTP et CR1B. Mais vous voyez qu'il y a tout un grand nombre d'autres protéines qui ont été impliquées plus récemment et notamment des protéines SMLR1, PLA2-G12B, BMP1, TMEM41B, SURF4, pour lesquels l'invalidation chez la souris entraîne un défaut de sécrétion. Donc, le challenge un peu maintenant, c'est de savoir quelle sera l'implication de mutations sur ces gènes en pathologie. Donc, pour conclure, l'hypo-bêta-lipoprothénémie par défaut de sécrétion peut avoir une clinique qui est très parlante, mais variable selon l'âge et nécessite une prise en charge nutritionnelle très importante. Le diagnostic éthiologique est important à mettre en évidence puisqu'il permettra une prise en charge adaptée et un dépistage familial adéquat. On a vu qu'il y a des maladies de transmission autonomique récessives et d'autres qui étaient de transmission dominante. Mais les défis sont encore nombreux avec des errances diagnostiques, des questions posées au cours de la grossesse, des complications ophtalmiques et du coup, la question en suspens, c'est l'implication des nouveaux gènes qui ont été identifiés plus récemment. On va donc maintenant passer la parole à Marianne Ali-Fadel qui va vous présenter les augmentations de catabolisme des lipoprotéines. Merci Noël et à Mathilde pour la mise au point sur les défauts de sécrétion. On va enchaîner les trois topos, la discussion sera collective. Donc, notez bien les questions que vous avez. Et donc, je vais essayer de vous diffuser l'enregistrement de Marianne qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Elle est donc professeure à l'université Saint-Joseph à Beyrouth et elle a fait un topo sur les hypocholestérolémies par excès de lirance hépatique sachant qu'elle avait travaillé sur PCSK9. Elle était sur une mutation, une mutation gain de fonction. Et là, l'enjeu maintenant va être la question des mutations perte de fonction. Donc, je vais essayer de vous lancer son topo si j'arrive à l'atteindre parce que mon écran est chargé et on vient de fermer. Non, il est là. Donc, comment on va arriver à le démarrer ? Et là, oui. Il faudrait nous préciser. Ça marche. Vous l'entendez ? C'est impeccable. Faible. On entend faible. Sourne. 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 On a perdu le son, il me semble. Oui, il n'y a pas de son. Oui. Oui, Joël. Oui. 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 Je fais une pause là. Est-ce que vous arrivez à entendre ou c'est beaucoup trop faible ? Nous, on a un son qui est faible mais audible. Non, on n'entend rien. Je confirme, on n'entend rien. Je confirme aussi. Oui. Alors, on essaie de voir comment on peut configurer le haut-parleur. Oui, mais ça, c'est celui-ci. Donc, on peut essayer de faire cracher par là et de renvoyer sur le micro. Mais il fait les deux dans le monde. Bon, on refait un essai. Est-ce que vous entendez mieux ? Oui, c'est très bien. C'est bon ? C'est en 1999 que l'identification de la NGPTL3 a été effectuée. Et son rôle dans le métabolisme diépidique a été découvert en 2002 dans des modèles murins. En effet, si des souris étaient connues pour être obèses, diabétiques, avec une hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, les sous-souches de ces souris, toujours obèses, diabétiques, avaient une hypolypidémie, avec une diminution du cholestérol et du triglycéride. Une approche de clonage positionnel de ces sous-souches a permis de définir un locus sur le chromosome 4 de la souris responsable du trait autosomique récessif d'hypolypidémie observé. Une variation, une perte de fonction à l'état homozygote a été par la suite identifiée dans le gène NGPTL3. Il s'agit d'une insertion de quatre paires de bases au niveau de l'exoncisse entraînant un codon-stop en position 347, et donc menant une protéine tronquée. Cette protéine est exprimée exclusivement au niveau du foie, et à part le modèle et les expérimentations qui ont été faites, en plus, la surexpression de NGPTL3 a montré une augmentation du triglycérides plasmatique. Donc, dans le modèle murin, on avait une diminution des triglycérides, du cholestérol total, des acides gras, et une augmentation de l'activité lipoprotéine bilipase chez les souris qui avaient une mutation stock de NGPTL3. En 2010, une étude génétique dans une famille italienne avec hypolipidémie combinée familiale a montré l'implication de NGPTL3 pour la première fois chez l'homme. Deux patients ont été étudiés par exemple sequencing, ce qui a révélé qu'ils étaient des hétéroïdes ingotes composites pour deux mutations stock en position 17 et en position 129 de NGPTL3. Dans cette famille, les quatre hétérozygotes composites avaient des concentrations de LDL cholestérol et de triglycérides qui étaient très basses, alors que les 13 hétérozygotes avaient aussi une réduction significative des concentrations de LDL cholestérol et de triglycérides. Dans cette famille, les réductions de LDL cholestérol et de triglycérides étaient dose dépendantes. La présence de deux allènes mutés ou de deux mutations chez les hétérozygotes composites étaient associées à une réduction assez importante du LDL cholestérol plus marquée par rapport au porteur d'un seul allèle muté. Et ceci était observé pour le LDL cholestérol et aussi pour les triglycérides. Par contre, pour les HDL, ceci n'était pas le cas puisqu'on observait une diminution significative des HDL uniquement chez les homozygotes ou chez les hétérozygotes composites. Une réduction des concentrations de NGPTL3 a été observée chez les porteurs hétérozygotes et une quasi-absence de NGPTL3 chez les hétérozygotes composites et chez les homozygotes. Par contre, les porteurs de variations pertes de fonction de la NGPTL3 ne présentaient pas de différence au niveau de la séatose hépatique par rapport aux non-porteurs. De plus, ils ne développent pas de diabète ni de maladies cardiaques, ischémiques ou d'athérosclérose prématurée malgré des concentrations basses de HDL cholestérol chez les homozygotes ou les hétérozygotes composites. Donc, ces hypolypidémies combinées ne semblent pas être associées à des séquelles cliniques. Dans une étude incluant plus de 50 000 participants d'ancêtres européens, les variations qu'on voit ici, qui sont des variations pertes de fonction de NGPTL3, ont été associées à une hypolypidémie combinée familiale avec une réduction significative de concentration de NGPTL3, de cholestérol, de HDL cholestérol, de LDL cholestérol et de triglycérides. On a aussi observé une réduction des maladies cardiovasculaires chez les porteurs de ces variations pertes de fonction de NGPTL3. En effet, dans cette étude, on a observé une réduction des triglycérides de 27%, de HDL cholestérol de 4% et de LDL cholestérol de 9%, ce qui a aussi été observé dans d'autres études avec des réductions encore plus importantes, mais il a aussi été montré une réduction du risque cardiovasculaire de 41% dans cette étude et de 34% dans une cohorte de 20 000 individus de l'étude Myocardial Infection Genetic Consortium. NGPTL3 entraîne une inhibition de la lipoprotéine lipase dans les tissus oxydatifs, notamment en post-prandial. Il entraîne aussi une inhibition de la lipase endothéliale. Par contre, il entraîne une augmentation de l'assemblage des VLDL. NGPTL3 agit aussi conjointement avec d'autres NGPTL, notamment NGPTL8 et NGPTL4. La réduction ou le déficit d'un NGPTL3 entraîne une augmentation de l'activité de la lipoprotéine lipase, notamment au niveau des tissus oxydatifs. Cela entraîne une augmentation de l'acclairance des lipoprotéines riches en triglycélides, une diminution des triglycélides plasmatiques. Dans le tissu adipo, on a une diminution de la lipolyse, une réduction des acides gras libres plasmatiques. On observe aussi une augmentation de l'absorption hépatique des VLDL et des LDL, une diminution de la sécrétion hépatique d'un peau B100 et donc une diminution du LDL cholestérol plasmatique. Par contre, pour les HDL, on a une diminution aussi du HDL cholestérol plasmatique, via une augmentation de l'activité de la lipase endothéliale et à une augmentation du catabolisme des HDL. Les variations, la perte de fonction de ANG-PTL3 augmente l'activité de la lipoprotéine lipase par diminution de son inhibition par ANG-PTL3. On a aussi une diminution de la sécrétion hépatique des triglycérides et on observe une diminution des lipoprotéines hétérogènes, d'où une réduction du risque de maladies coronariennes. L'impact de cette réduction de ANG-PTL3 réduisant donc les maladies coronariennes a mené à les stratégies thérapeutiques réduisant ANG-PTL3, soit par des anticorps monoclonaux, soit par des ARN interférents, ce qui va être plus détaillé dans le prochain topo. Nous allons passer à la deuxième catégorie d'hypocholestérolémie par excès de thérapeutique hépatique, qui sont les bêtes à lipoprotéines mis dues à des variations de perte de fonction de PCSK9. Comme vous le savez, c'est à travers la découverte de mutations, gains de fonction de PCSK9 dans les familles françaises atteintes d'hypercholestérolémie familiale sans mutation du récepteur DLDL ni de la peau B, que j'avais pu mettre en évidence dans l'équipe de professeur Capricolo en 2003, l'application de PCSK9 dans les hypercholestérolémies familiales et aussi dans les complications cardiovasculaires de ces familles. Et donc, on avait pu mettre en évidence le rôle de PCSK9 dans le monde du cholestérol. L'identification du rôle de PCSK9 dans le métabolisme du cholestérol s'est faite à travers des études génétiques. On voit ici une des familles dont le proposant est décédé d'infarctus du myocarde à l'âge de 49 ans. Il était porteur d'une mutation gain de fonction de PCSK9 en position de 116. Les études cellulaires et de surexpression de PCSK9 ont montré que ces mutations gains de fonction étaient associées à une diminution du nombre de récepteurs DLDL en surface cellulaire. Ces études aussi cellulaires ont permis de montrer que PCSK9 était activé par clivage autocatalytique et qu'il était dégradé par clivage par la furie. De plus, les études cinétiques in vivo ont montré qu'une surproduction d'un polypocrotéine B100 avec certaines mutations dans le S127R qui sont liées à une mutation hypercholestéroléniante. Vous avez initié un ensemble de mutations hypercholestéroléniantes par gain de fonction, identifiées certaines par notre équipe et d'autres équipes à travers le monde. Et deux ans après l'identification de la première mutation de gain de fonction hypercholestéroléniante de PCSK9, l'implication de variants hypocholestéroléniants de PCSK9 a été mise en évidence en 2005 avec des mutations non-sens retrouvées à une fréquence de 3% chez les Afro-Américains, en entraînant une réduction de PCSK9 de 50% et associé à une diminution du LDL cholestéroléniante de 28% et du risque cardiovasculaire de 88%. De plus, une première patiente hétérosigote composite a été rapportée avec absence quasi totale de PCSK9 circulant, des concentrations très basses de LDL cholestéroléniante de C1, fertile, norme tendue, avec des fonctions hépatiques rénales et neuronales normales. On n'avait pas de stéatogène, de stéatose hépatique, ni de déficit en vitamines liposolubles. Une autre patiente a été aussi rapportée par l'aspect, elle était aussi asymptomatique. Au fait, les deux premiers polymorphismes de PCSK9 avaient été rapportés dans notre article, dont surtout la R46L, qui est au fait un variant hypocholestéroléniante vers perte de fonction de PCSK9 qui est trouvée chez 3% des sujets d'origine caucasienne. Cette variation est associée à une réduction du LDL cholestéroléniante de 15% et une diminution du risque d'infarctus du myocarde de 30 à 47%. Vous pouvez voir ici les différentes variations de PCSK9 avec surtout les variations gain de fonction hypercholestéroléniante et les variations perte de fonction hypocholestéroléniante. Comme vous le savez, PCSK9 agit sur le récepteur de LDL et entraîne une diminution non-patalytique des récepteurs de LDL à la surface cellulaire. Les variations hypocholestéroléniante, perte de fonction, peuvent être dues à une instabilité de l'ARN messager, notamment en présence d'un coton stop. Elles peuvent être dues à des modifications du rythme repliement de PCSK9, une augmentation de la séquestration de PCSK9 dans le réticulum endoplasmique ou une augmentation de la susceptibilité à la dégradation de PCSK9 par la furimune. Alors, l'augmentation de la séquestration de PCSK9 dans le réticulum endoplasmique observée à cause de variations perte de fonction de PCSK9 a été étudiée dernièrement et on a vu qu'elle ne générait pas de stress au niveau du réticulum endoplasmique. Alors, il y a des cas aussi intéressants qui ont été rapportés. Par exemple, ici, dans une étude faite à Lyon, une variation perte de fonction de PCSK9 en position 307 a été identifiée chez un patient péruvien qui était non diabétique, non obèse, non alcoolique, mais avait une stéatose hépatique. Alors, elle était due, pas à cette mutation de PCSK9, mais plutôt à de polymorphismes associés à l'ANH. Et donc, cette variation perte de fonction de PCSK9 ne cause pas de stéatose hépatique, mais est insuffisante pour prévenir la stéatose hépatique causée par des facteurs prédisposants, des facteurs génétiques ou d'autres facteurs. PCSK9 se fixe sur les récepteurs de LDL et va diriger les récepteurs de LDL au niveau des lysosomes, surtout lorsque l'on a des variations de gain de fonction hyperchalésérolémiante de PCSK9 ou un excès de PCSK9. Il va donc y avoir des gradations de ce récepteur de LDL au niveau du lysosome, moins de récepteurs de LDL en surface cellulaire, ce qui va entraîner une hyperchalésérolémiante. Lorsqu'on a des variations perte de fonction de PCSK9, on va avoir donc plus de récepteurs de LDL en surface cellulaire, d'où l'hypochalésérolémiante. Et c'est ce qui est recherché avec les nouvelles classes thérapeutiques, aussi bien avec les anticorps anti-PCSK9 qu'avec les ARN interférants inhibants PCSK9. En moins de 20 ans, l'étude génétique des patients a permis de mettre en évidence l'implication de PCSK9 dans l'hyperchalésérolémie familiale, puis dans l'hypochalésérolémie, et a abouti à des traitements hypolipémiants les plus efficaces. Je vous remercie de votre attention. Donc, on va remercier Marianne d'avoir transmis son topo dans des situations délicates, puisqu'elle est en ce moment hospitalisée à Beyrouth. Et on va donner la parole à Bertrand, qui va nous faire les aspects translationnels. En principe, j'ai arrêté une partage d'écran, et c'est Bertrand qui a la main. Bertrand, je ne t'entends pas. Je remets mon son, parce que j'ai du mal à faire plusieurs choses en même temps. Bonjour à tous. D'accord. Je partage mon écran. Et je me mets en mode plein écran. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, c'est bon, ça marche. On a le son et l'image. Bonsoir à toutes et à tous pour ce webinaire. Je reconnais plein de monde à travers le chat, et je salue nos collègues de l'autre côté de l'Atlantique, et notamment Nabil Seda, qui est présent. Donc moi, je vais vous parler des approches translationnelles. Donc j'ai fait un choix qui va être plutôt sur les travaux issus du RHI Chopin. Marianne avait étendu une perche sur les aspects thérapeutiques, mais finalement, je ne les ai pas abordés. Je suis vraiment plutôt parti sur comment l'étude des hypocholestérolémies peut, pourquoi pas, aboutir à l'identification de nouvelles cibles. Ça a déjà été montré. Vous avez ici ma déclaration de lien d'intérêt. Et donc là, vous avez une photographie du tombeau de François II à la cathédrale de Nantes, et pour vous montrer un petit peu le yin et liant entre les hypercholestérolémies et les hypobétal-hypoprotéinémies, puisque finalement, les acteurs moléculaires sont souvent identiques et sont souvent l'occasion de cibles thérapeutiques pour le traitement, finalement, la maladie la plus prégnante qui est l'hypercholestérolémie. Donc, la stratégie globale, et c'est celle qu'on a finalement mis en place dans le cadre du RHU Chopin, auquel beaucoup d'entre vous ont participé, c'était d'identifier de nouvelles voies, finalement, de régulation du métabolisme des lipoprotéines et d'identifier des nouvelles cibles thérapeutiques. Et pour ça, on se basait sur une approche translationnelle où on partait de cohortes de patients avec des valeurs de LDL cholestérol extrême. Donc, bien entendu, les patients ayant une hypercholestérolémie familiale via le registre FRCOL et qui a abouti, Marianne vient de le dire, à l'identification en 2003 de PCSK9 dans une de ces familles. Ce qui nous paraissait intéressant, et ça a été montré notamment par Mathilde lors du premier topo, sur les données françaises, on a quand même un nombre significatif de patients ayant une hypobétale hypoprotéine émise, probablement monogénique, de cause génétique inconnue, ce qui laisse la place pour l'identification de nouveaux gènes et de nouvelles cibles. Donc, c'était l'objectif d'aller rechercher dans la population adulte et non pas pédiatrique des patients ayant une hypobétale hypoprotéine émise, rechercher par une approche de génétique de nouveaux variants et en réaliser la caractérisation fonctionnelle par des approches in vitro qui peuvent être des IPS transformées en hépatocytes ou en organoïdes de foie, qui peuvent être des modèles animaux de souris, pour aller vers des nouvelles cibles. Donc, ça, c'était l'ambition du RHU. Donc, ça demande du temps pour à la fois collecter les données, monter les cohortes et faire les analyses. Donc, l'idée, elle était finalement d'avoir, faire ce qui avait été fait pour PCSK9, mais en partant plutôt des hypocholes. Un PCSK9, ça vient de vous être dit, identification d'un nouveau gène dans l'hypercholestérolémie. On se rend compte que c'est plutôt la partie, l'activité gain de fonction de PCSK9 qui est associée à l'hyperchol. Des variants perte de fonction sont associés à un LDL bas et à une protection cardiovasculaire. Et en moins de 10 ans, on a le développement des premiers inhibiteurs, à savoir les anticorps monoclomus. On a la même chose pour ANGE-PTL3. Ça a été également montré où, finalement, l'inhibition génétique d'ANGE-PTL3 est associée à une hypolipidémie combinée, validée dans des études de randomisation mandélienne comme étant associée à un LDL plus bas et à une diminution des événements cardiovasculaires conduisant au développement, notamment des inhibiteurs d'ANGE-PTL3, les anticorps monoclonaux. Et pourquoi pas, on verra si ça passe le problème de la safety hépatique, que ce soit les SIRNA dirigés contre ANGE-PTL3. Alors, l'étude Hippocole, c'était une étude dont on essayait de recruter en lien avec les laboratoires de ville où on avait une alerte quand il y avait une valeur de LDL inférieure à 0,50 g, où les individus qui avaient une prise de sang, ils avaient un petit message en disant contactez le CIC de Nantes si vous êtes intéressé pour participer à une recherche parce que vous avez un LDL qui est bas, donc il fallait vérifier bien entendu qu'il n'y ait pas de médicament hypolipémiens. Et globalement, on incluait les patients dans l'étude, on réalisait un phénotypage complet, d'où l'intérêt, c'est que si après on va vers une cible thérapeutique, on peut voir les conséquences de cette hypocholestérolémie, que ce soit bien sûr sur le bilan lipidique, sur on excluait les causes secondaires d'hypo-bêta, on éliminait une hyperthyroïdie, des hémoglobinopathies, on regardait l'état hépatique, parce que c'est un élément extrêmement important, plus l'homéostasie du glucose. Et ensuite, on avait une approche génétique en collaboration avec Mathilde Di Filippo à Lyon sur finalement un séquençage pour identifier les causes connues d'hypo-bêta, donc les variants génétiques et les mutations délétères dans le gène de la peau B, les pertes de fonctions de PCSK9, en GPTL3, pour la petite info, on n'en a pas trouvé en France. Et puis, dans un second temps, s'il n'y avait pas de mutation, on essayait de faire une enquête familiale et on partait vers des approches plus larges, soit sur d'autres gènes du métabolisme des lipides, soit sur des approches de voile génome. Donc ça, la partie phénotypage, ça nous donnait des informations importantes sur la safety en termes de l'hypo-bêta et on a des données qu'on pourra discuter à un autre moment sur le risque hépatique et puis l'identification de nouvelles cibles. Donc finalement, il y a eu l'hypocode, mais il y avait depuis plusieurs années à Lyon, avec Philippe Moulin et Mathilde Philippot, une étude parallèle qui s'appelait Genelip. Et donc ça, c'est un arbre que Philippe Moulin connaît bien, puisque c'est une famille qui le suivait. Et quand vous regardez ici le probant numéro 8, c'était un patient de 72 ans qui avait une hypo-lipidémie combinée avec un LDL à 0,4, un HDL à 0,13 g par litre. Et gardez ça en tête, il avait quand même un syndrome coroner, une cardiopathie ischémique avec la pose de trois stèles, c'est un diabète de type 2. Il n'y avait pas d'autre accident cardiovasculaire dans la famille. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a plusieurs membres de cette famille qui ont le même phénotype d'hypo-lipidémie combinée avec un LDL et un HDL inférieurs au cinquième percentile pour l'âge et le sexe. Mathilde avait fait une approche de NGS avec une puce qui a plus de 300 gènes du métabolisme des lipoprotéines, soit des gènes finalement cibles du métabolisme des lipoprotéines, soit des gènes qui avaient été retrouvés comme étant, ou des variants génétiques qui avaient été retrouvés comme étant associés dans les GWAS auto-circulants de lipides. Et globalement, quand on regardait, on n'avait pas de variants, donc de mutations connues dans les gènes de l'APOB, d'ANJ-PTL3, de MTTP, PCSK9 et SARIN-B. On avait un score polygénique qui était plutôt en faveur d'une origine monogénique, ce qui nous intéressait beaucoup. Et finalement, ce que Mathilde a identifié, parce qu'elle avait le gène de l'hépatique lipase qui s'appelle l'IPSC, elle a identifié un variant rare, donc E97G, qui n'a jamais été décrit dans la littérature, qu'on ne retrouve pas sur GnomaD, qu'on ne retrouve pas dans les UK Biobank. Donc, mis à part cette famille suivie à Lyon, pas d'autres personnes à cette mutation. Donc, dans le cas du RHU, on avait des financements pour faire des approches génétiques de type Paul Genome. Donc, on s'est dit, on va éliminer s'il n'y a pas un autre variant rare partagé dans un autre gène dans cette famille. Donc, ça, ça a été fait notamment avec Pierre Lidenbaum et Antoine Ralbert, ici à Nantes. Et donc, vous voyez ici les patients qui ont été passés en Paul Genome. et globalement, ça a permis d'identifier, après des pipelines de sélection, trois variants pour lesquels on avait une co-ségrégation. Mais parmi ces trois variants, il n'y avait que le variant LIPSC qui avait identifié initialement Mathilde, qui finalement était retenu, les deux autres variants étant très peu conservés d'une part et d'autre part avaient peu d'action dans les modèles in-silico et enfin n'étaient pas du tout associés au métabolisme des lipoprotéines. Donc, LIPSC, ça colle pour l'hépatique lipase. Donc, la lipase hépatique, elle joue un rôle dans le métabolisme, vous le savez, des lipoprotéines. Elle a une double action, elle a une action enzymatique double, à la fois de triglycérides lipases et également une action phospholipasique. En plus de ça, elle a une action également de ligand, puisqu'elle est capable de se lier à différents récepteurs au niveau de la surface de l'hépatocyte pour favoriser notamment l'éclairance des remnantes. Et vous voyez ici que ça peut être sur le LRP1, le LDLR ou le récepteur au protéoglycane. Quand on regarde les données génétiques, c'est assez contradictoire dans la littérature, mais il y a des données qui suggèrent quand même que la déficience en lipase hépatique et une maladie rare qui est autosomique récessive et qui est caractérisée par une athérosclérose prématurée et une hyperlipidémie. Donc, nous, on a un variant de l'IPC associé plutôt à une hypolipidémie. Donc, on se disait peut-être potentiellement que ça pourrait être un variant de gain de fonction. Donc, on a essayé de savoir quel pourrait être le rôle de ce variant par des approches initialement avec une cristallographie, d'essayer de voir les conséquences sur la structure de ce variant. Alors, ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas de cristal au niveau de la connue et disponible de l'hépatique lipase. Le seul cristal, c'est de la lipoprotéine lipase, qui a une homologie d'environ 45 % avec la lipase hépatique. Et donc, Jean-Yves Lequestel, qui est chimiste au Sésame à Nantes, a modélisé ce variant en 97G, qui est très loin du site catalytique, mais semble plutôt être impliqué dans la poche, ce qu'on appelle la poche lide. Et donc, la poche qui accueille les différents substrats, que ce soit triglycérides ou phospholipides. Et donc, finalement, ce variant pourrait jouer sur la reconnaissance du substrat de par la lipase hépatique. Donc, par la suite, on a eu des approches combinées, à la fois in vitro. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des lignées stables dans à la fois des IPS et des IHH. Donc, je vous montre finalement les données dans les IHH, qui sont un modèle d'hépatocytes humains immortalisés, où on a fait à la fois des modèles avec le variant, du moins l'hépatique lipase wild type. Le variant est une forme catalytiquement inactive de la lipase hépatique, S168G. Et ce qu'on peut voir, c'est que la forme catalytiquement inactive, elle bloque à la fois l'activité triglycéride lipase et l'activité phospholipase. Quand on regarde la lipase hépatique wild type, il n'y a pas d'effet. Et par contre, ce qu'on observe, on a plutôt une tendance à la baisse de l'activité triglycéride lipase, mais on a vraiment une augmentation majeure et très significative de l'activité phospholipasique de ce variant particulier E97G. Par la suite, on a essayé de regarder in vivo. Donc, pour ça, on a utilisé des modèles de souris dans lesquels on faisait des injections adénovirales d'AV8, qui ciblaient spécifiquement une surexpression au niveau hépatique. Donc, on l'a fait à la fois chez des souris standards et puis on a collaboré avec Patrick Rensen à Leiden pour avoir un modèle de souris humanisé, les ApoE3-CETP transgéniques. Et vous voyez qu'on a été très rassuré de voir que quand on remettait, on surexprimait le variant Ipc97G, on avait une baisse du cholestérol comme on l'observait chez les patients, beaucoup plus importante qu'avec l'hépatique lipase, je dirais, wild-type. On n'avait pas d'augmentation de l'activité triglycérie de lipase et par contre, on confirmait une augmentation très spécifique de l'activité phospholipasique de l'enzyme. Ensuite, on est retourné sur le sérum issu des patients suivis à Lyon et en collaboration avec l'équipe de spectrométrie de masse à Dijon, on a pu mesurer les phospholipides circulants. Et vous voyez qu'en accord avec une augmentation de l'activité phospholipasique augmentée de l'hépatique lipase, on avait une diminution très significative des phospholipides circulants chez les patients qui portaient le variant génétique. Après, la question, ça a été de se dire, très bien, l'IPSE E97G est associé à une hypocholestérolémie à la fois chez les patients qu'on arrive à reproduire chez la souris. Quel est le mécanisme ? Cédric Lemay, dans l'équipe, a réalisé des injections de traceurs de cholestérol pour faire des cinétiques. Là, c'était une injection de cholestérol D7 qui se répartissait de façon un petit peu globale après l'injection. C'était une première approche. Et ce que vous pouvez voir, c'est quand on regarde le devenir de ce cholestérol marqué, il y a une diminution très importante des niveaux de cholestérol qui ont été injectés. Donc, ça confirme l'élimination très rapide du cholestérol plasmatique chez ces souris qui surexpriment le variant LIPSE E97G. Et que, de façon surprenante, cela ne semble pas passer par un catabolisme hépatique, puisque vous voyez qu'on n'a pas de différence en termes d'optèques hépatiques. Et on n'a pas non plus, quand on regarde l'accumulation du cholestérol D7 dans le foie, et que quand on regarde l'excrétion fécale du cholestérol, quand on récupère les fesses, vous voyez qu'il n'y a pas d'augmentation de l'excrétion fécale. Donc, on a une baisse qui est très importante du cholestérol, qui est un petit peu par un mécanisme mystérieux pour l'instant. Et pour aller un petit peu plus loin, donc toujours en collaboration avec l'équipe de Patrick Rensen à Leiden, en utilisant toujours le modèle de souris à peu aux 3-CETP, ils ont la possibilité de réinjecter, non pas cette fois du cholestérol D7, mais vraiment des lipoprotéines avec un double marquage tritium-cholestérol. Et c'est des lipoprotéines qui ressemblent à des lipoprotéines riches en triglycérides, des TRL, et donc de souris. Et quand ils ont réinjecté ces lipoprotéines marquées dans le modèle de souris surexprimant le variant E97G, vous voyez qu'on confirme qu'il y a une tendance, mais qui est à la limite de la significativité sur une diminution de l'uptèque, donc c'est un peu surprenant. On n'a pas une augmentation d'une élimination par voie hépatique. Par contre, on a une tendance qui est significative à une augmentation de l'uptèque de ces lipoprotéines au niveau du tissu adipeux, notamment le tissu adipeux brun, un petit peu au niveau également du cœur. Et quand on regarde aussi avec les autres traceurs, on a une augmentation également, on confirme l'augmentation au niveau du tissu adipeux. Là aussi, vous le voyez, c'est tout petit, mais une augmentation au niveau du tissu adipeux blanc. On se dit peut-être avec le volume que représente le tissu adipeux, pourquoi pas, mais quand on pèse les souris, on n'a pas l'impression qu'on a une augmentation du poids des souris. Donc voilà où on en est actuellement sur cette approche mécanistique. Donc il reste beaucoup de choses à faire pour comprendre le mécanisme d'action. Donc ça, ce travail avait été fait l'objet d'une publication dans Circulation il y a deux ans. Et puis, c'était l'objet d'un petit pari entre Philippe et nous sur le rôle. Finalement, ce qui nous inquiétait, c'était le fait que le patient qui était le probant qui était porteur de ce variant avait une maladie athéromateuse. Donc on se dit, ça ne file pas dans le foie. Est-ce que ça ne s'accumule pas dans la plaque d'athérome ? Donc si c'est pour faire baisser le cholestérol dans la circulation, mais augmenter le risque cardiovasculaire, on n'aura pas gagné grand-chose. Donc pour répondre à ça, on a fait des manips d'athérosclérose. Donc là, il y a deux messages qui sont extrêmement importants sur les deux slides qui vont suivre. Donc ça, c'était le travail toujours de Cédric. Et puis Thibault Sautin, qui est doctorant et dernière année de thèse dans l'unité. Et ils ont utilisé un modèle de souris LDLR-KO. En utilisant encore une fois une surexpression, soit de la forme Wild-Type ou soit le variant 97G de l'IPSET. Les souris ont été soumises à un régime pro-hétérogénique pendant 14 semaines. Vous voyez que ces souris atteignent des taux de cholestérol extrêmement importants de plus de 30 grammes. Et le premier message qui est extrêmement important, c'est que quand vous surexprimez le variant l'IPSET 97G, vous êtes capable de façon indépendante du récepteur au LDL de baisser la cholestérolénique. Donc ça, c'est extrêmement important puisque sur le plan, si on se pose sur le plan thérapeutique, on a potentiellement une voie qui est indépendante du récepteur au LDL, contrairement à PSSK9, contrairement aux statines. Et donc ça, c'est un élément important. Deuxième élément important, c'est que quand on regarde le dévotement de la plaque, vous voyez les marquages ici. Donc on arrive à induire, que ce soit chez les mâles ou chez les femelles, des lésions d'athérome. Et vous voyez que c'est très nettement diminué chez les souris qui surexpriment 97G. Et vous avez la quantification ici. Et donc, cerise sur le gâteau, les résultats viennent de tomber. On a confirmé ces résultats chez les souris APOE3 Leiden. Donc dans un autre laboratoire, la même approche donne les mêmes résultats, à savoir une diminution totale du développement de l'athérosclérose chez ces souris. Donc finalement, les prochaines étapes, et ça c'est l'objet d'une ANR qui s'appelle EPA-LIPA, c'est de comprendre le mécanisme d'action hypocholestérolémiant de ce variant, parce qu'on est quand même très surpris de cette baisse robuste, reproductible, majeure, de façon indépendante du récepteur au LDL, qui ne semble pas, ou alors pas majoritairement, une voie hépatique. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc l'idée, c'est de récupérer, de refaire des expériences avec des traceurs, de récupérer l'ensemble des tissus et des organes, et de voir si on a une accumulation de cholestérol dans un de ces organes. De confirmer l'action protractrice, voire curative, vis-à-vis du développement de l'athérosclérose. Donc ça, on a déjà une partie des résultats. d'évaluer la safety à long terme. Et donc là, on va mettre en place un modèle de souris KI, donc sans surexpression, d'essayer de recréer chez la souris, exactement par la technique de CRISPR-Cas9, de réintroduire le variant et de regarder les conséquences à long terme sur l'athéros, sur les performances cognitives, sur le développement potentiel d'un diabète, sur l'état hépatique, etc. Et puis après, l'idée, ce serait d'avoir une approche pilote pour développer une approche thérapeutique par une protéine recombinante, l'IPSC. Et on a des contacts avec certains laboratoires. Et ce variant, l'IPSC-E97G, a fait l'objet d'un dépôt de brevets auprès d'Inserm Transfer. Donc finalement, par rapport, et pour faire écho à la première présentation de Mathilde, sur la classification des FHBL, si on regarde cette classification, alors on n'a qu'une famille, c'est difficile, mais finalement, le variant l'IPSC-E97G gain de fonction, on pourrait dire qu'on aurait tendance à l'identifier comme étant FHBL EC3, parce que c'est vraiment une augmentation plutôt du catabolisme, même si on ne sait pas encore par quelle voie de façon précise. Et simplement pour dire aussi que le projet Chopin continue, c'est-à-dire que Hippocole et Genelip a permis d'identifier l'IPSC, qu'Hippocole permet aussi de travailler sur GPR 146, qui est un récepteur à cet domaine transmembranaire dont le ligand n'est pas connu, qu'Antoine avait montré comme étant associé, c'est-à-dire que les variants perte de fonction de GPR 146 est associé à une diminution du cholestérol dans les grandes bases de données comme les UK Biobank, qui en a pu, dans Hippocole, faire une analyse de ségrégation et trouver une famille dans laquelle on avait un variant perte de fonction P62 de GPR 146 qui co-ségrégait parfaitement avec le phénotype. Donc ça, c'est aussi l'objet d'une ANR qui s'appelle Génésis, où par le même type d'approche, on va essayer de voir le mécanisme d'action de GPR 146 qui semble quand même, lui, lié à une diminution de la sécrétion des VLDL, plutôt que, et possiblement aussi, à une augmentation du catabolisme. Donc ça, c'est ce qu'il nous reste à déterminer. Donc j'en ai fini. Je voulais remercier toute l'équipe qui a participé à tous ces travaux. Jean-Yves Lequestel pour les approches au niveau de la partie chimie-modélisation. Bien entendu, Philippe et Mathilde, avec qui on va travailler encore longtemps sur l'IPC. Donc l'équipe de Dijon, Jean-Paul Pesse de Barreau, c'est Laurence Duvillard. Et puis nos collègues hollandais, Patrick Rensen et Sander Couchman. Merci à vous. Merci. Est-ce que Bertrand, tu peux enlever le partage si tu l'as fait ? Je l'ai fait normalement, c'est bon. C'est applicable. OK. Donc on doit être bon pour qu'on puisse lancer la discussion. Pour le moment, j'ai relevé que deux questions sur le chat. Il y en a une qui a peut-être été inspirée par le reportage télévisuel qu'on a eu hier sur France 2, où un grand chercheur de Toulouse expliquait comment il produisait du foie gras en manipulant le microbiote. Et donc, on a une question. Est-ce qu'en quoi les hypobétas modifient le microbiote ? Est-ce qu'il y a des travaux ? Est-ce que ça a été regardé ? Quelles pourraient être les applications ? À Toulouse, c'est exploité dans le sens que le microbiote provoque la stéatose hépatique. Et là, ça serait plutôt en quoi l'hypobétain interfère avec le microbiote. Il y a peut-être des choses, mais personnellement, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé au niveau de la littérature. Je n'ai pas de réponse. Mathilde, que vous ne voyez pas, qui est cachée, n'a pas de réponse non plus. Moi non plus. Donc, la première question a collé les trois orateurs. Mais bon, après, ça reste à faire et à creuser. Mais c'est une bonne question. Je pense que ça doit moduler, oui. Je pense qu'il faudrait faire la vidéo. Il doit probablement y avoir quelque chose, oui. Donc, la deuxième question est une question plus pratique. Avec quelle fréquence et comment, chez qui, faut-il regarder les vitamines liposolubles dans les hypobétas ? Je remets la caméra. Allez. La question, c'est sur les hypobétas hétérozygotes, je crois, non ? C'est en général. Alors, pour les hypocholestérolémies sévères, on le détaille dans le PNDS. On fait des propositions, c'est des avis d'experts. Il n'y a pas de consensus, mais il y a quand même eu des échanges, notamment avec d'autres équipes nord-américaines en particulier. Nous, concrètement, les jeunes, on les voit, on fait un dosage tous les six mois. Une fois qu'on est arrivé à l'équilibre, c'est suffisant. Et on les voit une fois par an pour des bilans complémentaires, la surveillance neurologique ophtalmique, etc. Après, la question sur les hétérozygotes, sur les parents pour les formes dominantes. Alors, moi, je n'ai pas l'expérience en pédiatrie. J'ai peut-être manqué, c'est possible, des parents. Les adultes, je vais peut-être laisser la parole à Philippe là-dessus, à Sibyl Charrière notamment, ont des baisses modérées, mais quand même présentes, qui nécessitent une supplémentation, notamment en vitamine E. Donc, c'est assez variable, en fait, en fonction de la sévérité des hypobétas hétérozygotes. Donc, selon la troncature, le type de mutation, on a des formes où il n'y a pas de carence en vitamine E. Et elle est à la limite basse de la normale, ce qui, indexé à leur LDL cholestérol, correspond en fait à des valeurs tout à fait attendues. Et par contre, on en a qui, effectivement, sont partiellement déficitaires. Et on s'appuie quand même sur le dosage qui a mis au point l'équipe de Noël, qui consiste à regarder la vitamine E intra-érythrocytaire, parce qu'on a l'impression que c'est quand même un meilleur reflet des poules tissulaires que la concentration plasmatique instantanée. Et effectivement, quand la vitamine E intra-érythrocytaire est basse, ceux-là, on les supplémente en se disant que ça les protégera peut-être dans le futur pour une hépatopathie vis-à-vis d'une hépatopathie fibrosante. Donc, il n'y a absolument, à ma connaissance, aucun essai randomisé ayant montré l'effet protecteur à long terme. Mais ça serait dommage de laisser évoluer cette carence qui provoque une péroxydation, supposée provoquer une péroxydation hépatique. Et donc, on a tendance, oui, à les supplémenter, mais à faible dose, à un comprimé quotidien, à 500 mg en topo 500, et pas les mettre aux doses massives qu'on utilise dans les formes homozygotes. Il y a une question sur la famille Lipsé. Le père avait donc un syndrome coronarien aigu jeune, avant 50 ans. Est-ce que tu peux revenir dessus, Bertrand, éventuellement ? Je peux passer la parole à Philippe. C'est un des work packages de l'ANR et Palipa, d'essayer d'aller plus loin, à la fois chez les autres membres de la famille, en recherchant de l'athérome infraclinique. Donc, le père est décédé. Donc, le père est décédé, non pas de ses complications cardiovasculaires, il est décédé d'une méningite herpétiforme gravissime. D'ailleurs, il y a peut-être une question sur le mécanisme, la gravité de cette méningite en lien avec les effets phospholipasiques, membranaires qu'il a pu avoir. Toujours est-il que, d'un point de vue cardiovasculaire, non seulement il a fallu le stenté à deux reprises sur 15 ans, mais il a développé, sur les 12 années de suivi, des sténoses carotides franchement évolutives et qui ont fini à des taux de plus de 60%, 70% d'esquête. Donc, on a vu sous nos yeux, alors que cet homme avait 0,2, 0,3, 0,25 g par litre de LDL cholestérol, un athérome évolutif. Donc, moi, ça m'a toujours interpellé. Mais l'histoire du diabète, c'est un diabète de type 2 par dysfonction bêta avec une hémoglobine glycée à 6%, qui a toujours été parfaitement équilibré. Donc, qu'est-ce qui s'est passé chez lui pour arriver à faire un athérome évolutif avec un LDL cholestérol depuis la naissance à 0,2 g par litre ? J'espère que c'est l'exception qui confirme la règle. Et donc, là, on va étudier toute la famille dans le cadre de l'ANR pour essayer de bien voir ce qui se passe chez les apparentés. Et j'espère qu'on ne va pas tomber sur des scores calciques perturbés chez tous les enfants à la première génération. Non, c'est un élément important. Là, on n'a que des données souris qui sont rassurantes vis-à-vis du développement de la térosclerose. Mais évidemment, on a en tête ce probant-là par rapport au développement au potentiel thérapeutique. Après, je trouve qu'au-delà de ce variant-là, je trouve qu'il y a quand même... Ça ouvre la voie à des réflexions autour du lien entre activité phospholipase, modification des phospholipides, uptake des lipoprotéines, modification de leur capacité de signalisation. Donc, je trouve que ce qu'on a un modèle où c'est vraiment que l'activité phospholipasique qui est augmentée. Donc, c'est très intéressant. Donc, je prends les questions au fil de l'eau, un peu pourri. Donc, là, la question, on revient sur les hypobétas, hétérozygotes, la forme classique. Pourquoi le HDL cholestérol est bas lors des hypobétas ? Et est-ce que les souris LDL- de la dernière étude présentée par Bertrand Carrioux avaient, comme le patient muté, une baisse du HDL cholestérol ? Donc, on commence par la question du HDL bas dans l'hypobétas. C'est Mathilde qui répond. Dans l'hypobétas par mutation sur les ânes apodées, en pratique, l'HDL, il n'est pas bas. Il est plutôt normal, voire normal, un peu haut. Mais par contre, effectivement, chez les homozygotes, j'ai envie de dire, c'est surtout, c'est la maille de rétention de chez le micro, que l'HDL est le plus bas. On a toujours un peu supposé que c'était la participation intestinale à la sécrétion de l'HDL qui pouvait expliquer ça. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'explication claire là-dessus. En tout cas, en termes diagnostiques biologiquement, c'est vrai que la rétention de chez le micro, on l'a vu avec Mathilde, ça peut être passé un petit peu vite. Les taux sont franchement abaissés, mais quand même pas du tout autant que dans la bêta et l'hypobétas homozygote. Par contre, effectivement, l'HDL abaissé, mais pas autant non plus que dans les hypocholestérolamiques combinées familiales. Ça peut être un petit élément d'orientation diagnostique sur la biologie. L'autre question était… Comment est le cholestérol ? Dans la famille, le HDL était bas et chez les souris, c'était bas aussi. La peau 1 était basse. On reproduisait avec l'ipsé aussi une diminution des HDL. De toute façon, l'effet dominant, c'est un effet phospholipasique. Or, les HDL sont les lipoprotéines qui contiennent le plus de phospholipides. Donc, on peut s'attendre à ce que ce soit les premières victimes de la mutation gain de fonction. Oui. Et après, il y a des choses aussi… On est en train de regarder les crostopotentiels avec l'activité à la fois d'alipazan de Téliaque. Parce qu'il y a quand même des choses qui sont un peu… Enche-PTL3 aussi, on ne connaît pas non plus… Ça a été dit, on ne connaît pas non plus tous les mécanismes. Donc, ce serait intéressant de regarder aussi les interactions potentielles vis-à-vis d'Enche-PTL3. On sait que c'est indépendant du récepteur au LDL. Et là, on est en train de regarder l'effet de l'inhibition d'Enche-PTL3. Est-ce que ça potentialise ou pas ? Ou est-ce que ça annule les effets du variant lipsé ? Donc, ça, c'est en cours. Donc, là, je ne vois pas d'autres questions. Moi, j'en avais une pour Mathilde. Sur la dernière slide, elle a montré tous les gènes qui étaient impliqués dans la cascade sécrétoire entre la MTTP et puis la sortie, l'export de l'hépatocyte. Et il y en a une dizaine. Et finalement, ces candidats, est-ce qu'ils sont intégrés dans les scores polygéniques s'ils étaient réellement importants en régulation physiologique humaine, ils devraient avoir été attrapés. Leur variant aurait dû être pris en compte dans les scores polygéniques. Donc, est-ce qu'ils sortent ? Non, à ma connaissance, non. En tout cas, il n'y a aucun des gènes qui est dans la cascade que j'ai entourée tout à l'heure qui n'entre dans le score 12 SNP. Aucun d'entre eux. Ils ont tous été découverts plutôt par des techniques soit de co-expression. On a cherché quels gènes étaient co-exprimés avec la DTP ou bien quels gènes étaient associés, quelles protéines étaient associées à la peau B. Et pour, à ma connaissance, leur rôle en physio ou pathologie humaine n'est pas explicité. Et pour les sangs, on en a sur la puce ? Tous ? Pas mal. Pas mal ? D'accord. Ok. Donc, on pourra aller à la pêche à la ligne. Ok. Y a-t-il d'autres questions sur le chat ? C'est le moment. Je regarde. Parce qu'autrement, moi, j'en avais une autre qui me perturbe, c'est à propos d'ANGE-PTL3 et le fait que les malades qui ont des mutations d'ANGE-PTL3 ont un foie qui est impeccable et il n'y a pas d'évidence pour une nage. Et on sait maintenant qu'avec les essais d'anti-sens anti-ANGE-PTL3, quand on les a donnés dans des hyperlipidémies mixtes, il a fallu arrêter les essais cliniques parce qu'il y a eu des mouvements de transaminase, dans certains cas marqués, à plus de trois fois la normale. Et le développement des antisens anti-ANGE-PTL3 pour traiter l'hypercholestérolémie a été abandonné, mais en tout cas avec les molécules actuelles. Donc, c'est un peu une question pour peut-être Bertrand. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Pourquoi cette discordance entre le modèle clinique de mutation où il ne se passe rien et l'approche où on éteint l'expression et où on a des surprises? Moi, je serais vraiment prudent sur le côté est-ce que c'est le type d'antisens ? Est-ce qu'il y a un effet qui est au-delà de l'inhibition d'ANGE-PTL3 ? Parce que, comme tu le dis, notamment les données aussi de randomisation mandélienne en population générale, tu n'as pas de signal particulier sur une inhibition. En plus, on est avec les variants génétiques sur une inhibition qui est également intracellulaire. Moi, j'attendrai les résultats des SIRNA. Il y en a qui sont en cours. Ça devrait sortir bientôt. Il y avait à l'achat, il y avait Daniel Godet qui présentait un SIRNA dirigé contre ANGE-PTL3 et qui avait plutôt, même s'il était sous embargo, on ne pouvait pas en parler, mais on avait l'impression de lire entre les lignes qu'il n'y avait pas de signal. Il n'y avait pas de souci. Donc, est-ce que c'est un petit peu, si on se rappelle aussi, il y avait eu un antisense anti-PCSK9 à l'époque qui avait été arrêté pour une insuffisance rénale, développement d'insuffisance rénale aiguë. Et après, ça n'a pas empêché l'inclusion. Donc, j'attendrai, entre guillemets, une deuxième manipulation avec un deuxième médicament. Les résultats, au moins, des SIRNA pour voir ce que ça donne. Et sachant même qu'ils partent dans leur folie un peu CRISPR-Cas9, ils ont aussi ciblé ANGE-PTL3 comme édition génomique in vivo. J'ai une autre question. Dans Chopin, combien de familles ? Quelles mutations ? Mais je ne vois pas. Donc, combien y aurait-il de familles inexpliquées ? Alors, dans Chopin, on a à peu près, on a refait... Mathilde avait mentionné l'article qu'on avait regardé déjà en partie sur... à la fois avec les causes monogéniques et les causes polygéniques. Donc, on était à peu près... Mathilde, tu me reprends. On était un tiers de causes monogéniques et très, très, très majoritairement des APOB. Après, on a d'autres familles qui sont en cours d'identification. On a des familles où on trouve des variants de GPR-146, mais c'est des effets qui sont probablement modérés. Est-ce qu'il y a de la place pour autre chose ? Donc, je pense qu'il y a encore pas mal de travail. Mais globalement, mis à part ce patient, entre guillemets, l'IPSAE, qui était sur la puce. Après, on a une autre grande famille en analyse wall genome. Mais on est en cours d'analyse. On essaye d'étendre la famille pour essayer de voir si on trouve un variant, un nouveau variant, mais là, qui ne serait pas du tout qui serait en dehors des 300 variants qu'avait pu mettre Mathilde sur la puce. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions brûlantes, je crois qu'on va conclure. Non, je vois... Attendez, si je me trompe de curseur, c'est plutôt celui-ci. Apparemment, on a épuisé toutes les questions. Donc, en votre nom, je remercie les trois orateurs, les quatre orateurs qui ont préparé ces topos. Moi, je fais tous mes voeux de rétablissement pour Marianne à Beyrouth. Et puis, je vous donne rendez-vous au prochain webinaire de la NSFA. Je ne sais plus quand est-ce, je ne sais pas quand est-ce qu'il est programmé. Mais en espérant, on va vous revoir bientôt sur notre chaîne. Merci à tous pour votre participation, vos questions et bravo pour la clarté et les diapos que j'ai pu voir. Et vous avez 3h30 pour soumettre vos abstracts. Il vous reste 3h30 pour soumettre à l'ES. Mais bon, apparemment, on a eu un excellent taux de soumission et on sera très heureux de vous rencontrer à Lyon au mois de mai du 26 au 29 mai. A très bientôt.